Qu'est-ce qu'une civilisation ? Eh bien, si on regarde la définition, il s'agit de l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'une société, du point de vue technique, intellectuel, politique ou encore morale. Il ne fait pas doute que notre civilisation au niveau global, c'est-à-dire l'humanité tout entière, n'a jamais été aussi avancée que maintenant. Mais il nous arrive également d'imaginer ce qu'elle pourra être dans 10, 20, 100, 200, voire 1000 ans. Et si la science-fiction nous promet des vaisseaux spatiaux, des rencontres avec les extraterrestres, ou encore des empires galactiques, que dit la science à ce sujet ? Comment mesure-t-on l'avancement d'une civilisation ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. La première personne qui a proposé un classement des civilisations selon leur niveau de technologie, c'est l'astronome Nikolai Kardashev en 1964. Son classement se base sur la capacité d'une civilisation à exploiter l'énergie qu'elle a à sa disposition. Ainsi, une civilisation de type 1 est capable d'exploiter toute l'énergie produite par sa planète. Une de type 2 est capable d'exploiter toute l'énergie produite par son étoile. Et une de type 3 est capable d'exploiter toute l'énergie produite par sa galaxie. On se dit alors que l'humanité, avec tous les progrès technologiques qu'elle a accompli lors des derniers siècles, pourrait s'approcher du type 1. Mais est-ce le cas ? Eh bien, pour le savoir, il faut raisonner en termes de quantité d'énergie consommée. Toujours selon l'échelle de Kardashev, la Terre a une puissance d'environ 10 puissance 16 watts. Donc, une civilisation de type 1 serait capable d'exploiter 10 puissance 16 watts. En 1973, l'astronome Carl Sagan propose une version plus fine de l'échelle de Kardashev, avec des valeurs intermédiaires entre les types 1, 2 et 3. Ainsi, dans l'antiquité, nous étions capables d'exploiter 10 puissance 8 watts. Au moyen d'âge, 10 puissance 10, à l'époque moderne, 10 puissance 11, et jusqu'en 1945, 10 puissance 12 watts. Depuis la guerre froide et les courses à l'armement, les courses spatiales et les progrès technologiques qui en découlent, on estime que l'humanité est aujourd'hui capable d'exploiter 10 puissance 13 watts, ce qui fait de nous une civilisation de type 0,7. Sachant qu'on a mis environ 1000 ans à passer de 10 puissance 10 watts à 10 puissance 13 watts, et que depuis 100 ans, notre technologie et notre société évoluent de façon exponentielle, à votre avis, en quelle année deviendrons-nous une civilisation de type 1 ? Dites-le-moi en commentaire, la réponse sera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles prospectives.